Quand Adrien m'a appelé pour qu'on fasse une mission dans les Dolomites, c'est vrai qu'on s'est donné un challenge. Effectivement, il y a le challenge Marmorata, avec justement deux guides comme Paolo et comme Stefano qui sont de vrais passionnés de ce poisson. Il ne faut pas se voiler la face, on ne va pas tourner à 20 ou 25 poissons, on y va pour le poisson. Mais par contre, il y a des populations en truite fariaux qui sont extraordinaires. À côté de ça, c'est surtout les paysages fabuleux avec des rivières comme j'ai juste derrière moi. Quand on voit ça, des parcours qui descendent, des eaux qui descendent très bleues, qui descendent directement des glaciers, c'est quelque chose d'assez unique. C'est quelque chose d'assez unique, c'est quelque chose d'assez unique. Encore à Marm � Voilà, c'est une belle vue sur le Capcombe. Sous-titrage ST' 501 Hi, my name is Paolo Ferrazza. I am a nutrition guide. I live in a wonderful area in Trentino, in the Dolomites. The main target of our area is the Marble Trout. But because Marble Trout is a little bit elusive, sometimes it's better to enjoy targeting some other fish. Besides that, I like to fish more in the mountain, in the small zigotari, crystal clear water like here. And, you know, sometimes the size of the fish is not the first target. But you fish in such a nice environment and really wild place where nobody sometimes has already fished. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Dans les deux mythes, l'emblème de la destination, c'est la marmorata. C'est un poisson qui nous a fait rêver depuis des mois qu'on est en train de construire le projet. Une fois, j'ai eu la chance de pouvoir toucher un hybride, une marmorata qui a été croisée naturellement avec une fario. Dans une tête de bassin, une autre en suicide. C'est une action juste de folie. En plus, on sèche à vue dans mes pieds. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était fantastique. En début des années 2000, elle avait quasiment disparu. Et là, pouvoir justement compter sur la pêche et sur l'haliottisme, en venant pêcher ce poisson, je contribue aussi un petit peu à sa préservation et un petit peu à sa promotion. Et arriver dans les Dolomites à attraper un poisson qui soit il est né dans la rivière, soit il a été né comme ça, et qu'elle revient comme ça, c'est juste incroyable. Derrière, c'est tous les efforts qui sont faits, que ce soit par les associations, que ce soit par la protection des guides. Pour eux, c'est leur bébé, les marmorata. Ils savent très bien que c'est leur bijou. Mais ça reste un grand défi. Le projet sur la réintroduction des marmorata commençait à environ 20 ans, quand on a vu que la population des marmorata dans la rivière ont des difficultés pour avoir un bon défi et un bon nombre de pêche dans la rivière. Pour cela, nous faisons une petite pêche. Au début, juste avec quelques pêcheurs, nous faisons dans la rivière avec l'énergie électrique et nous faisons des marmorales purement juste avant le temps de la pêche. Au début, nous avons seulement 20 000 pêche. Et maintenant, nous sommes arrivés à faire environ 1 000 000. Et juste avant le temps que les petits pêcheurs sortent de l'ailes, nous sommes introduits dans la rivière avec une boîte de viper. Comme ça, nous sommes arrivés à environ 50 % de la rate. Et c'est mieux parce que dans la nature, dans la rivière, c'est environ 3 %. C'est vrai que la target numéro un, c'était la marmorata. Et une fois arrivés sur place, on s'est rendu compte quand même que ce n'est pas un poisson qui est évident à prendre, forcément, qui a un comportement assez particulier. C'est un carnassier. Il a des phases où il reste pendant plusieurs jours, je pense, sans se nourrir. C'est un challenge. Ce n'est pas un poisson qui est évident à prendre. On vient ici, on peut se casser les dents, comme sur d'autres destinations où on va chercher des espèces comme le saumon atlantique, le taïmen, le huchon. On sait que ce n'est pas des poissons qui sont évidents à prendre. Et il y a quelques belles arc-en-ciel qui se sont échappées des piscicultures et j'ai touché un poisson de dingue qui m'aurait dit un stylet. Il m'a fait des sauts, des chandelles dans tous les sens. C'est vrai que sur le moment, je pensais que c'était le marmorata, j'étais un peu déçu, mais bon, on va vite relativiser parce que quand on voit un combat pareil, un poisson qui est juste impeccable, des nageoires nickel, ça reste un poisson qui est juste magnifique. L'expérience se fait énormément dans l'aboutissement de la prise d'un beau poisson. Petit à petit, on a mûri, on a discuté jusqu'à se dire un jour, on va se lever très tôt, tandis que c'est un poisson qui vit beaucoup la nuit, qui chasse la nuit et il a des phases d'activité qui sont très limitées. Et donc un matin, on a eu l'alignement des planètes, je pense. Et là, ça a été le spectacle, le grand spectacle. Des rivières qu'on croit vide, on se rend compte qu'il y a des poissons énormes et on est passé dix fois avec un streamer les jours d'avant. La onzième fois, tout était réuni pour faire ces poissons et c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je leur ai pris une cartouche. C'est parti. Il y a un peu qui bougeait là, c'est quoi ? Il y a un an qui est arrivé et en quelques minutes, il y a des poissons qui sont déclenchés, des attaques de folie. Jean-Baptiste a touché 2-3 poissons en une après-midi parce que justement le temps était en train de changer. Je pense que c'est une pression atmosphérique, que sais-je. Et puis en une seconde, d'un coup ça devient l'explosion de joie parce qu'on arrive à toucher le poisson d'une vie. Mais voilà, c'était fort en émotions et mon souvenir serait impérissable quand même sur ce poisson-là. Oui, là ! C'est énorme, il a ! Allez ! Allez, Adrien ! C'est énorme ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Oh putain 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 ! C'était un moment très intéressant, probablement le plus de plus de mes guideries. Au premier, le fish était en position de la place, mais j'ai perdu le premier try. Puis les fish ont été mis en stream et j'ai vraiment envie de l'aider à l'aider et ça devient un peu plus acrobatic. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501